Mesdames et Messieurs, je suis heureuse que nous ayons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le président de la République Nicolas Sarkozy, comme très souvent nous avons aujourd'hui choisi de préparer le Conseil européen de la semaine prochaine, et je pense que c'est une rencontre importante, puisque nous avons notamment abordé l'ensemble des questions concernant l'euro. Je voudrais dire d'entrée que pour nous il est tout à fait clair, et je voudrais souligner encore ce que nous avons toujours dit, c'est que l'euro c'est notre monnaie commune, l'Europe et l'euro sont intimement liés l'un à l'autre, je le dis pour l'Allemagne, l'Allemagne a énormément profité de l'euro, la puissance économique de l'Allemagne est liée à la force de l'euro, c'est pourquoi nous ferons tout pour maintenir, soutenir, conserver la sécurité de l'euro et surmonter les difficultés que nous connaissons. L'Allemagne y est décidée, la France y est décidée, nous y sommes décidés ensemble. Deuxièmement, ça veut dire que nous devons résoudre les problèmes qui se posent, et là je vous dirai très clairement que plus nous les résoudrons rapidement, mieux ce sera. En d'autres termes, il nous faut un nouveau programme pour venir en aide à la Grèce, cela présuppose d'une part que la Grèce remplisse ses engagements, hier je me suis entretenu au téléphone avec le Premier ministre grec, M. Papandreou, et j'ai pu m'assurer de l'engagement défendu par le Premier ministre grec pour que la Grèce respecte les engagements qu'elle a pris et il se bat pour qu'elle y parvienne et pour que la Grèce s'engage sur la bonne voie. Et j'ajouterai qu'il serait évidemment souhaitable que l'opposition grecque apporte son soutien au gouvernement d'Athènes parce que cela a évidemment amélioré les chances de la Grèce de se remettre sur la bonne voie. Mais en tout cas, nous soutenons le Premier ministre grec. Ensuite, pour cela, nous avons besoin d'un rapport de la Troïka qui est nécessaire pour la mise en place d'un nouveau programme. Et troisièmement, nous souhaitons que les créanciers privés participent sur base volontaire, je le dis, sur base volontaire. Il n'y a aucune base juridique nous permettant d'imposer une participation des créanciers privés. Et nous croyons aussi que cette participation des créanciers privés doit être définie avec la BCE. Il ne doit pas y avoir de contradiction dans les approches avec la BCE. Et c'est sur cette voie que nous voulons avancer et aboutir le plus rapidement possible à une solution pour clarifier un petit peu l'ensemble de cette situation. Parce que depuis tout le mois de mai et tout le mois de juin, on discute des mêmes questions sans avoir vraiment apporté les solutions. L'Allemagne et la France sont déterminés, à l'occasion du prochain Conseil européen, et c'est un message que nous adressons aussi à nos ministres des Finances, d'aboutir à une solution rapide. Et je le dis aussi à l'attention du Bundestag, nous serons prêts à voter dès lors que la solution aura été trouvée, comme ça avait été prévu à la Pentecôte. Donc je crois que maintenant, il faut aller au bout de cette voie. Il faut que la Troïka nous présente un rapport final et que la Grèce, évidemment, adopte au Parlement ces différentes mesures. Pour cela, la semaine prochaine, nous allons devoir prendre des décisions sur le mécanisme de stabilité permanente de l'euro. Ça aussi, c'est un message important pour la sécurité de l'euro. Et nous devrons également adopter un pacte de stabilité et de croissance renouvelé. J'espère que nous parviendrons à clarifier les derniers points encore ouverts avec le Parlement. Nous ne reproduirons pas les erreurs du passé. Nous avons un pacte de stabilité et de croissance strict, et nous voulons nous y tenir. Lors du déjeuner, nous parlerons des questions politiques étrangères. Nous évoquerons évidemment le Proche-Orient. Dans quelques jours, nous en serons au cinquième anniversaire de l'enlèvement du soldat Chalit. Donc nous en appelons à tous pour souligner que sa libération est un élément très important. Mais nous sommes également très attachés à ce que les discussions pour la paix au Proche-Orient se poursuivent et se relancent. Il faut absolument un dialogue pour la paix. Et la France et l'Allemagne s'y engagent et le défendent. Merci de cette visite. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour avancer vers la solution d'ici le Conseil de la semaine prochaine. Merci, madame la chancelière. Merci, chère Angela. Je dois dire que la France et l'Allemagne défendent la même position s'agissant des événements qui touchent la Grèce et la zone euro. L'engagement de la France comme celui de l'Allemagne pour défendre la stabilité de l'euro est un engagement total. L'euro est une avancée majeure de l'Europe. Il est l'une des conditions de notre croissance. Je rappelle que nous réalisons les deux tiers de notre commerce extérieur avec les pays européens. Donc la France et l'Allemagne, ensemble, nous soutenons de toutes nos forces l'euro. Deuxième point d'accord, nous pensons, comme nos amis allemands, qu'un nouveau programme pour la Grèce est nécessaire. Nous saluons les efforts du gouvernement grec. Nous les engageons à poursuivre sur la voie des réformes et des privatisations. Troisièmement, la France comme l'Allemagne souhaitent un rapport précis de la Troïka parce que ce sont des sujets qui ne sont pas que politiques. Ce sont des sujets extrêmement techniques. le montant du programme, les modalités techniques du programme. C'est la Troïka qui doit nous faire des propositions. Par ailleurs, la France comme l'Allemagne souhaitent que ce nouveau programme soit mis en place rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre. Et l'échéance qui a été donnée par la chancelière est également celle de la France. Nous aurons toute la semaine prochaine des réunions. Le plus tôt, les modalités techniques font l'objet d'un accord. Le mieux, ça sera. Quatrième point, nous souhaitons que ce programme soit fait en plein accord avec la BCE. Et les mots de la chancelière sont importants sur ce sujet. Naturellement, c'est une position commune entre la France et l'Allemagne. Ça doit se faire en accord, ce nouveau programme avec la BCE. Et enfin, nous avons également trouvé une solution pour une implication du privé sur une base volontaire. Donc le but de notre réunion avec la chancelière, c'était de fixer des principes. Principes relativement précis, mais principes. Ces principes étant fixés, les modalités de mise en oeuvre peuvent se mettre en place extrêmement rapidement. Je crois donc que c'était une réunion qui était fort bien préparée par nos collaborateurs et par nos contacts téléphoniques et qui montre encore une fois la force du couple franco-allemand. J'ajoute, comme Angela Merkel, qu'au début de la sixième année de l'emprisonnement du jeune soldat chalite, comme la chancelière, j'appelle à sa libération le plus rapidement possible. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous pouvons peut-être répondre à vos questions. Bonjour, Nathalie Bouchard, Dow Jones, Wall Street Journal. Vous venez de nous dire que vous avez trouvé les modalités de l'implication du secteur privé pour un nouveau programme d'aide à la Grèce. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions ? Et également, les marchés sont très inquiets d'un risque de contagion de la Grèce aux autres pays périphériques de la zone euro. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir donner des détails concrets dès la semaine prochaine ? Parce qu'on a parlé de juillet, même de septembre, et là, il y a une vraie inquiétude. Merci beaucoup. Nous connaissons ces inquiétudes et c'est pourquoi nous disons qu'il faut arriver à une solution le plus vite possible. Il ne s'agit pas de fixer aujourd'hui une date, mais nous avons dégagé des principes, comme vient de le dire Nicolas Sarkozy. Et le principe premier, c'est que cette participation des créanciers privés doit être volontaire, sur base volontaire. C'est le message. Il ne faut pas déclencher d'événements de crédit. C'est un risque que nous ne voulons pas prendre et c'est pourquoi nous voulons tout faire en concertation avec la BCE, avec la Troïka. Et pour ça, il va falloir mener des entretiens techniques que nous n'avons pas menés ce matin. Mais en tout cas, le message que nous allons faire passer à toutes nos équipes, c'est d'agir vite et de dire que nous sommes prêts. Dès lors que la Grèce aura de son côté accepté les formalités et les nouveaux engagements du nouveau programme, nous sommes prêts. Je peux parler pour la partie allemande, mais pour la partie française aussi, nous sommes prêts à soutenir ce deuxième programme. Et il ne s'agit pas de septembre, il s'agit de travailler le plus vite possible. Mais je voudrais rappeler que jusqu'ici, nous n'avons pas encore de rapport définitif de la Troïka. Nous allons l'encourager à produire ce rapport le plus rapidement possible. Oui. Madame, sur cette question bien difficile de l'implication du privé, nous avons fixé quatre principes qui me semblent très clairs et qui me semblent des grandes avancées. Le premier principe, c'est la base volontaire. Je crois que c'est très important. Deuxième principe, nous ne voulons pas d'événements de crédit ou de défaut de paiement. Troisième principe, nous voulons un accord sur ce plan avec la BCE. Et quatrième principe, nous voulons aller le plus vite possible, sans fixer une date, mais enfin disons que comme septembre, ce n'est pas le plus vite possible, comme en août, on peut avoir d'autres occupations, et comme nous sommes déjà dans le dernier tiers du mois de juin, le plus vite possible, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. est-ce que c'est compatible avec les quatre critères, que vous venez de nommer, et madame la chancelière, si le gouvernement grec n'est pas stable, il risque d'y avoir un vote de défiance, est-ce qu'il y a à ce moment-là un plan B qui permettrait à la France et à la Allemagne de réagir ? La question qui m'est posée, c'est est-ce que nous sommes dans l'esprit de Vienne ? Est-ce que c'est Vienne ou Vienne plus ? Sans doute, en tout cas, moi, dire que nous sommes dans l'esprit de Vienne, ça nous va très bien. Ce qu'il faut, c'est prendre des décisions, des décisions fortes, pour qu'on sorte de cette crise et que la Grèce puisse se reconstruire. Donc, j'estime que ce que nous venons de conclure est dans la lignée de Vienne. Je ne peux que confirmer, il s'agit d'une implication des créanciers privés sur base volontaire, et donc l'initiative de Vienne, comme on l'appelle, c'est une base tout à fait satisfaisante, et je pense que sur cette base, on peut avancer, mais il faut maintenant avancer. Et je crois qu'il est clair que nous voulons faire participer le secteur privé sur cette base. C'est important pour nous, c'est important pour pouvoir assurer la solvabilité de la Grèce, et c'est une des conditions pour la coopération du FMI et de la BCE et pour le travail de la Commission européenne. Alors, nous, nous travaillons à apporter notre contribution pour que le gouvernement grec dégage une majorité sur ce projet, puisque vous me parliez d'un plan B. J'en ai parlé hier à M. Papandreou, il me disait aussi que pour lui, il est important que le Conseil donne un signal dans les prochaines semaines, pour bien montrer que la composante de solidarité au sein de l'Union européenne existe, et à partir de là, chacun fera son travail, et je suis très optimiste, je pense que la Grèce y parviendra. Pardon, le Parlementier, le Monde. Une question à Mme Merkel. Pourquoi vous n'avez pas fait sur le nucléaire de concertation préalable avec vos partenaires ? Est-ce qu'on peut savoir si les Allemands participeront à l'audit de la centrale de Kattenheim, mais pas celle de Fessenheim, qui est la plus vieille et la plus contestée en France ? Une question à M. Sarkozy. Vous vantez la filière nucléaire française, mais vous venez de changer finalement sa figure de proue, Mme Lovergeon, donc est-ce que c'est qu'elle est aussi satisfaisante que ça ? Et dernière question, est-ce que vous allez mettre un veto, c'est ce qui est paru dans la presse, à la nomination de M. Draghi, si M. Smaghi ne laisse pas sa place à un Français, à la BCE ? Là, on a fait un changement de programme. Alors, en ce qui concerne la politique énergétique, je crois qu'il est important de dire encore devant la presse française que l'Allemagne va couvrir elle-même son besoin net d'énergie. Évidemment, nous faisons partie du marché européen de l'énergie, mais en production nette, l'Allemagne couvrira son besoin. Ensuite, je suis parfois un peu surprise du débat qui apparaît, parce que jusqu'il y a 6 mois, entre 2001 et il y a 6 mois, il a toujours été clair que l'Allemagne allait sortir du nucléaire d'ici 2021-2022. Personne ne s'est demandé à l'époque si ça allait perturber le marché européen, si c'était un problème énorme. On l'a accepté. Ça n'a jamais constitué de menaces pour personne sur le marché européen. Et puis, notre gouvernement avait prolongé la durée des centrales. Et après l'accident de Fukushima, je l'ai dit aussi à titre très personnel, je pensais que nous avions besoin d'un large consensus. Moi, j'ai été bouleversé par l'accident de Fukushima, mais en principe, on revient à la voie qui avait déjà été engagée par l'Allemagne. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, la sortie du nucléaire. Et ça ne représente pas une charge totalement nouvelle imposée à nos partenaires européens. Et ce que j'aurais vraiment souligné, c'est que la France et les autres pays de l'Union européenne étaient prêts à mener des tests de sécurité transparents. C'est un message important pour tous ceux qui vivent à proximité de la frontière. Et je suis reconnaissant au président Nicolas Sarkozy de s'être engagé sur ces voies. Il n'y a pas de compétences de l'Union européenne en la matière. Et néanmoins, tous les États membres, et notamment la France, ont dit qu'ils allaient mener ces tests pour faire avancer la sécurité. C'est un signal important. Moi, je dois dire que je respecte la décision de nos amis allemands s'agissant du choix de leur bouquet énergétique. C'est une décision des Allemands pour l'Allemagne. Je ne vois pas au nom de quoi la France devrait la contester ou s'y émisser. Et de la même manière, nos amis allemands sont aussi respectueux des décisions de la France s'agissant de son propre bouquet énergétique. Deuxième question. Celle de la présence d'observateurs étrangers pour l'audit de sécurité, il va de soi, je l'ai toujours dit à la chancelière, que la France s'ouvrirait à des observateurs ou des experts étrangers, spécialement s'agissant de l'Allemagne. La volonté de la France, c'est de poursuivre l'énergie nucléaire avec le plus haut niveau de sûreté du monde. Et il n'y a pas de sûreté s'il n'y a pas de transparence. Et notamment de transparence avec nos voisins et nos amis allemands, et qu'il s'agisse de Fessenheim comme de toute autre centrale. Je précise, comme l'a très bien dit la chancelière, que j'ai moi-même demandé à ce qu'il y ait une réglementation internationale de la sûreté nucléaire et que désormais les experts de la Commission puissent participer au processus de transparence sur la sûreté. Donc je le dis bien volontiers en Allemagne, les centrales nucléaires françaises sont parmi les plus sûres du monde et vous aurez tous les éléments sur la sûreté de nos centrales et naturellement, vos experts seront associés de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute de ce côté-là. Troisième question, la filière nucléaire. Vous savez sans doute que Areva, c'est 40 000 personnes. Et donc la crédibilité de la filière nucléaire française ne se réduit pas à l'action d'une personne, quelle qu'elle soit. De la même manière que la crédibilité d'un grand journal comme Le Monde n'est pas mise en cause parce que vous avez décidé de changer la direction de la rédaction. Quand on change le directeur d'un journal, on change le directeur. Dois-je comprendre d'après votre question que c'est tout le travail des journalistes qui est mis en cause parce qu'on change de directeur ? Ce qui est valable dans une grande entreprise qui est un journal ne le serait-il pas dans une grande entreprise nucléaire ? J'ajoute que Mme Le Mergeon a fait deux mandats, dix ans à la tête d'une entreprise. C'était la fin de son mandat. Le gouvernement a pris la décision de nommer à la tête de l'entreprise le numéro deux de l'entreprise. Il y a donc de la continuité. Mais je n'en dirai pas plus parce qu'étant à l'étranger et voyant d'ailleurs Mme Le Mergeon lundi, ça serait désagréable de parler en public avant d'avoir eu cet entretien avec elle. Enfin, s'agissant de M. Draghi, comme Mme Merkel, la France soutient la candidature de M. Draghi pour assurer la succession de M. Trichet. Bon, il y a une règle qui est une règle non écrite mais que chacun connaît bien, c'est que dans les six membres du directoire de la BCE, il est de l'intérêt de la BCE de voir représenter les grands pays. Peut-être peut-on considérer que la France est un grand pays et peut-être peut-on considérer que deux Italiens sur six membres du directoire, ça ne serait pas une solution extrêmement européenne. Dire cela, c'est dire, me semble-t-il, le bon sens. Et par ailleurs, l'Italie a engagé sa parole et je n'ai aucune raison de douter de la parole de l'Italie, même si les plans de carrière des uns et des autres sont absolument passionnants. Ils sont quand même moins importants que l'intérêt général. Cristina Dunst, la Deutsche Presse Agentur. Monsieur le Président, la France est engagée pour une action militaire contre le régime libyen. En Syrie aussi, le régime s'en prend violemment à sa population. Pourquoi la France est-elle plus réticente ? Et puis une question à vous deux, Madame la Chancelière, Monsieur le Président, quelles sont selon vous les possibilités d'aboutir pour la Syrie à une solution avec la Russie au Conseil de sécurité ? Alors, ce qui concerne la question qui nous a adressée à tous les deux, la France et l'Allemagne veulent une résolution condamnant l'action de Monsieur Assad contre son peuple. et nous allons défendre cette résolution. Je crois que là, il est reconnu, admis que la violence qui est faite à la population n'est pas acceptable et donc nous allons tous les deux nous entretenir avec la Russie pour aboutir sur ce point. Je me suis également entretenu cette semaine avec le Premier ministre turc. que la Turquie est particulièrement concernée et nous essayons à tous les niveaux d'avancer sur ce dossier. Mais, Madame, je vous rappelle que si l'armée française est intervenue en Côte d'Ivoire comme en Libye, c'est parce qu'il y a eu à chaque fois une résolution du Conseil de sécurité. Ce n'était pas une décision isolée. A chaque fois, le Conseil de sécurité nous a demandé d'intervenir. A ma connaissance, il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité en Syrie. Donc, je ne vois pas où vous avez noté une réticence. La France, main dans la main avec l'Allemagne, plaide pour un renforcement des sanctions à l'endroit des autorités syriennes qui conduisent une action de répression intolérable et inadmissible à l'endroit de la population. Mais il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité. Par ailleurs, j'avais vu il y a quelques semaines qu'on reprochait à la France de trop intervenir. Je suis heureux de venir en Allemagne pour me faire entendre et pour me faire dire que nous ne voulons pas intervenir en Syrie. Nous appliquons des résolutions du Conseil de sécurité. S'il y avait une résolution du Conseil de sécurité plus sévère à l'endroit du régime d'Amas, nous en tirerions bien évidemment toutes les conséquences. Et enfin, sur la Libye, je veux dire que les choses progressent, elles progressent dans le bon sens et que j'ai été très heureux de la visite du ministre des Affaires étrangères allemand à Benghazi, de la reconnaissance du CNT et que il est grand temps que les Libyens puissent construire librement un avenir démocratique qui passe par le départ de M. Kadhafi après 41 ans de dictature à la tête de son pays. Ok, danke schön. Merci.